... Je voudrais accueillir à mes côtés M. Yunskuri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise de l'Emploi et des Compétences. Bienvenue, M. le ministre. Je voudrais accueillir le trésorier général du Royaume, M. Nourdi Ben Souda. Mme Habibiksi Ben Souda. Je voudrais accueillir le directeur général de la Caisse des dépôts et de gestion, M. Khalid Sefir. Bienvenue, M. Sefir. Et je voudrais accueillir la présidente de la CG1 pour la région de Rabat, Saliq et Nitra, et présidente d'une entreprise qui s'appelle Lokamed Bouteyna Iraki. ... ... ... Merci à vous pour votre présence et merci de vous prêter à l'exercice. Je commence par vous, M. le ministre Skoury. Vous l'avez entendu vous-même dans différentes allocutions. On a fait allusion à la TPE. Et la TPE peut jouer un rôle d'abord extraordinaire en termes de résilience sociale, en termes de statut social, parce qu'une Marocaine, un Marocain qui crée sa petite entreprise existe. Existe dans sa famille, réalise de belles choses dans son quartier et met son énergie au service de la communauté. Et ça, c'est fantastique. J'ai juste envie de vous demander, M. le ministre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quels sont les boutons au pluriel sur lesquels on doit appuyer pour libérer les énergies des TPE, pour pouvoir donner la considération et qu'elles sentent, ces TPE, qu'elles peuvent faire des choses fantastiques et qu'on doit les accompagner. Merci, c'est Tami. Effectivement, le sujet que vous abordez aujourd'hui est un sujet qui est au cœur du projet de société de notre pays. Ce qu'on remarque aujourd'hui dans l'intervention de M. le chef du gouvernement et dans les différentes interventions, c'est un sujet qui nécessite une vraie convergence des politiques publiques et une intégration verticale et horizontale à l'échelle des secteurs, mais également à l'échelle des territoires. Nous avons entendu également, Mme la présidente de l'Association des régions. Et donc, ça nécessite en d'autres termes aussi une volonté politique et un gouvernement politique. J'ai suivi ce sujet pendant un petit bout de temps avant d'être ministre et je n'ai jamais été en présence d'un gouvernement dans une convention, dans une réunion sur l'investissement, on va dire globalement, le climat des affaires, qui parle dialogue social, qui évoque l'État social, qui interpelle les territoires et qui s'attaque aux conditions de travail des gens. La volonté dont le gouvernement a fait preuve l'année dernière et qu'il continue à actionner à travers un leadership clair du chef du gouvernement et de l'ensemble des ministres est nécessaire pour pouvoir faire avancer le sujet. Alors, quand vous rentrez dans le détail, nous avons fait une enquête qui sort dans quelques jours avec Mme la ministre des Finances et la Banque africaine de développement sur peut-être 10 000 personnes, 2 000 entrepreneurs, mais elle est représentative au sens critère du HCP pour couvrir les 7,4 millions d'entrepreneurs, y compris 70 % peut-être parmi eux, qui sont dans l'informel. Je parle TPE, je parle auto-entrepreneurs compris. 43 % de ces gens-là, ou 44 % de ces gens-là, sont entrepreneurs par opportunité. Mais tout le reste est par nécessité. Beaucoup de ces entrepreneurs n'ont pas un très grand niveau en matière d'éducation et de formation. Ça limite de façon extraordinairement négative les possibilités et les opportunités. Et 2 % seulement ont accès aux programmes gouvernementaux avant le démarrage des programmes du présent gouvernement, parce qu'on l'a fait en 2022. Et 8 % seulement ont accès à un vrai financement bancaire. Donc, quand vous regardez cette situation, vous vous posez la question. Et puis, on a posé une dernière question. Ça fait combien de temps que vous êtes dans votre projet d'entreprise, même si vous opérez partiellement dans l'informel, et même si vous avez toutes ces problématiques ? Ils vous disent qu'ils le font depuis 10 ans. Ça renvoie à un concept qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire qui sont sorties de l'équilibre financier et qui continuent à survivre malgré les difficultés. Alors, ce gouvernement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit d'abord, je ne vais pas attendre, parce que le leitmotiv de ce gouvernement, c'est d'agir très, très vite. Donc, lancement d'un certain nombre de programmes proactifs très rapidement et agir sur l'ensemble des politiques de contours. Quand on rentre dans le détail, la question de l'accompagnement est posée. 1 % seulement ont accès à un accompagnement de qualité dans les différentes phases, prêt, pendant et post-création, et notamment quand il y a des difficultés. Beaucoup de programmes, dont le programme FORSA, et d'autres offres sont en train d'être renforcées avec les régions. Deuxièmement, la question du cadre réglementaire et légal, elle est posée. Quand vous regardez, par exemple, les auto-entrepreneurs, 540 000 déclarés, 300 et quelques mille soi-disant actifs, mais seulement moins de 60 000 qui paient. C'est une soudaphe, on l'a testé, qui paient les... Bon, c'est plutôt la DGI, mais il peut en dire quelque chose aussi. Tu es le seul des finances aujourd'hui parmi nous. La ministre, il est là. Oui, mais la ministre n'a pas la parole. Alors, tout ça pour vous dire que, malgré tout, il y a une réalité qui est vraiment dure. Quand on a voulu agir sur le sujet, d'abord, nous avons lancé ce programme avec madame la ministre FORSA, avec un nombre très, 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 je dirais, très ambitieux en matière d'accompagnement. Il y a un processus d'accompagnement qui est très développé et qui a capitalisé sur l'ensemble des expériences territoriales en la matière. Nous avons lancé des offres complémentaires, 100 000 entrepreneurs, sur la durée du mandat du gouvernement à travers l'ANAPEC. Et je vais faire un scoop. Vous ne gérez pas aussi, monsieur le ministre. Je termine par un scoop. Nous avons prévu pour la première fois, dans l'histoire des gouvernements du Maroc, de prendre en charge les frais de loyer pour ramener les entreprises de l'informel vers le formel, plafonnés à 10 000 dirhams sur l'année, avec une contribution forte qui est autour de 50 %. Nous avons prévu pour la première fois la prise en charge de frais de tenue de tout ce qui est back-office, processus de comptabilité, de finances, etc. Plafonnés à 1 000 dirhams pour les petits entrepreneurs, notamment les autres entrepreneurs. Et nous avons prévu pour la première fois de réorienter l'effort de la formation professionnelle pour pouvoir appuyer ces entreprises en matière de ressources. Et dernière chose, les mesures de l'emploi pour alléger la charge salariale en attendant la réforme du code du travail qui devrait démarrer, incha'Allah, en juillet 2023 dans le cadre du dialogue social. Et là, nous avons innové à travers deux choses. Le programme Aourash, qui pour la première fois a réorienté l'effort de toute TPE de moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires qui voudrait embaucher une personne pour lui donner 1 500 dirhams en tant que prime d'emploi sur 9 mois, à condition que l'entreprise garde le salarié sur 12 mois. C'est du concret, ça. C'est un apport direct qui vient pour alléger parce que ces entreprises-là, leurs enjeux, ce n'est pas le foncier, forcément. Ce ne sont pas les grands investissements, les grandes machines. Et il reste naturellement tout le travail réglementaire sur lequel nous travaillons dans le cadre du Business Act for Jobs, qui vise, entre autres, d'aider beaucoup d'entreprises individuelles, physiques, qui partiellement sont dans l'informel, d'aller vers des forums sociétaires. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de dispositions qui se rajoutent au délai de paiement et qui se rajoutent à l'accès au marché à travers le décret qui a été fait et qui se rajoutent à la simplification des procédures à travers notamment des actes forts. Vous savez, un exemple m'a été donné par le maire d'une ville. Je vais vous remercier... Est-ce que je peux donner cet exemple-là ? Je vais vous laisser donner l'exemple et ça me permet de faire la transition vers les marchés publics. Allez-y. L'exemple, c'est qu'un entrepreneur qui voulait ouvrir un petit resto dans le cadre d'un financement prévu dans le cadre de l'un des programmes gouvernementaux a eu du mal à l'ouvrir parce qu'il a dû négocier avant d'avoir l'autorisation locale. Avant, parce que c'est des travaux dans le local, il a dû négocier le contrat de bail à l'avance, il a dû avancer l'argent, mais il a attendu son autorisation pendant un an et du coup, le resto n'a pas démarré. C'est ce genre de choses que nous sommes en train de traiter dans le cadre du conseil de gouvernement à travers la simplification des procédures. Merci pour cette illustration. Alors, illustration pour illustration, moi je connais un patron d'une toute petite entreprise qui est à Casablanca, dans un sorc qui fait de la ferronnerie, qui a 12 employés et qui demande quelque chose de simple. Il dit, moi je veux juste que l'IDEC me donne l'électricité parce que c'est le premier acte de formalisation de son existence et si on me donne accès à l'électricité, je peux créer encore plus d'emplois. Vous voyez bien qu'on a du boulot à faire et franchement, il faut qu'on développe de l'écoute et que nous puissions nous mobiliser parce que ces gars-là sont capables de créer 4, 5, 8, 10 emplois supplémentaires et faire des choses fantastiques. Je voudrais vous remercier et je sais que le chantier est lourd et je sais que ça nécessite la mobilisation de très nombreux acteurs, y compris les collectivités, et de manière bienveillante et positive. Monsieur le Trésor et Général du Royaume, je voudrais évoquer avec vous ce sujet qu'on a évoqué ce matin dans certaines allocutions, dans la présentation aussi du ministre Jezouli, qui est celui du décret des marchés publics. Et je voudrais vous demander de manière concrète quels sont les principaux apports de la nouvelle réforme que ce décret apporte. Et ces TPME, alors je mets les TPE et les PME ensemble, quels sont les bénéfices pour ces petites et moyennes entreprises ? Merci, c'est-à-dire M. Rolfi. Je voudrais tout d'abord préciser une chose. Une réforme, c'est une gestion de temps et en même temps une méthode. Gouvernement en octobre 2021, départ de la réforme des consultations, mars 2022. 2023, c'est fini. Le texte qui va être publié avec la loi sur le contrôle financier cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, en termes de gestion de temps. En termes de méthode, si auparavant les décrets de marché public étaient faits pour l'administration principalement, le décret actuel est fait aussi bien pour l'administration que pour les bénéficiaires de la commande publique. Et donc tous les partenaires ont été invités à se prononcer. Mais en même temps, pour parler de la PME, on a invité le patient à participer au diagnostic. et quand le patient est là, on peut mieux comprendre ce qui se passe réellement. Sur le champ, le champ qui concernait auparavant juste l'administration et les collectivités territoriales, aujourd'hui, il prend en considération les 208 établissements publics. Ce sont les entreprises publiques, les 57, qui ne sont pas dans le décret des marchés publics. Mais là encore, on insiste, et on l'a insisté à plusieurs reprises au niveau du chef de gouvernement, au niveau de tout le gouvernement, c'est que si on veut donner de l'égalité des chances aux PME, il faut un texte universel et unique. Parce que nous ne pouvons pas considérer que dans une petite PME, il y ait des spécialistes pour connaître le décret des marchés publics, les règlements intérieurs par établissement public, les règlements intérieurs par entreprise publique. Donc la première des choses pour permettre à la PME ou la TPME et même les coopératives et même l'auto-entrepreneur, c'est d'avoir un texte pour l'administration Ouama, Jawara, Ouama, et tout ce qui est assimilation à l'administration, et tout pour les entreprises publiques, un seul référentiel qui prend en considération tout ce qui est commercial et industriel, au lieu d'avoir des règlements intérieurs. Parce que sinon, c'est la première manière d'éliminer toutes les entreprises et surtout les PME. Qu'est-ce qu'il faut pour ce texte ? Ça, c'est la deuxième partie pour les entreprises publiques. Il faudrait un nouveau texte unique pour permettre à tout le monde de participer. Maintenant, sur le contenu. Le contenu, il y a eu des évolutions pour permettre aux PME de participer. Je vais les citer rapidement. D'abord, en ce qui concerne les... Il y a 30% du budget qui est réservé aux PME. Dans chaque ministère, 30% du budget est prévu pour les PME. Deuxième chose, il y a, pour les PME, un appel d'offres simplifié dont les délais sont réduits et dans les membres aussi. Parce qu'au lieu d'avoir 5 membres, il y a 3 membres. Je vais être très rapide et précis. Ça permettra à l'auditoire de suivre. Au niveau, il y a un appel d'offres national, donc réservé pour les PME. 10 millions pour les travaux, 1 million pour les fournitures et les services. Il y a également l'obligation de faire participer les prestataires au Maroc. C'est-à-dire, quand il y a un marché, il faut utiliser les prestataires marocains. Et puis, quand il s'agit de bureaux d'études ou d'études informatiques ou d'applications, enfin, tout ce qu'on fait, il faudrait intégrer nos ressources humaines marocaines. Il y a aussi garantir le paiement des TPME ou des PME quand ils sont sous-traitants. Donc, on oblige celui qui a eu le marché de nous indiquer qu'il a réellement payé, qu'il atteste qu'il a payé la PME et non pas faire de la trésorerie ou du financement sur le dos de la petite PME. Également, en ce qui concerne la préférence nationale, 15 % de fixation de taux au lieu d'un 15 % qui était variable. Donc, on tendait vers 15 % alors que le texte actuel, c'est 15 % pour la préférence nationale. En termes d'évaluation, c'est un sujet qui revient, qui est assez récurrent. On entend ici et là que la méthode des moins-disants n'était pas une bonne chose et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la méthode du mieux-disant. Je ne vais pas rentrer dans le détail comment elle s'applique, mais en tout cas, c'était une disposition qui existait en 2007 mais qui n'a pas donné, je dirais, beaucoup d'efficacité. On l'a reprise avec, bien sûr, le consentement de tout le monde. Mais je dois préciser une chose. Quand vous faites un texte, vous avez, si je prends cette salle, il y a différents courants de pensée. La méthode a consisté à faire converger tout le monde vers un texte qui arrive à satisfaire la majorité des demandes. C'est pour ça qu'il y a eu une consultation nationale sur le site du secrétariat général du gouvernement où on a reçu et que c'est ce qui est prévu par le décret. On a reçu tous les commentaires sur le décret. On a essayé d'intégrer des spécificités qui concernent un certain nombre de départements, notamment les départements sensibles. En ce qui concerne pour les bureaux d'études, j'avais dit qu'il faut dans une proportion qui ne peut être inférieure à 20% de l'effectif des experts qui doivent être affectés au marché. Quand une entreprise internationale a le marché, il faudrait qu'elle utilise 20% de l'effectif qui soit national. Il y a également, si je suis trop long, vous m'arrêtez, c'est vous qui êtes le maître des lieux, donc l'obligation pour le maître d'ouvrage de publier un programme prévisionnel. C'est très important parce que ça donne de la visibilité à la PME pour pouvoir programmer ses moyens, ses finances pour concourir par rapport aux marchés qui vont être publiés sur le site des marchés publics où il y a tous les appels d'offres de l'État, des collectivités et des entreprises publiques. La question du cautionnement provisoire. Auparavant, le maître d'ouvrage, vous savez, la philosophie de ce texte va dans le sens d'enlever tout pouvoir discrétionnaire à l'ordinateur et d'avoir des choses qui sont normées. La caution, auparavant, elle était fixée, c'était le pouvoir discrétionnaire de l'ordinateur. Aujourd'hui, elle est là à 2% du montant de l'estimation du marché. Je vais vous laisser conclure. Si vous le voulez, je vais conclure sur quelque chose qui m'a interpellé de la part de Cichac Iblaluz. Il a dit deux choses essentielles. C'est d'abord, on s'est donné 6 mois après la publication de ce décret pour que tout le monde soit formé. Donc la formation est essentielle pour réussir cette réforme. Et la seconde chose, c'est la mise en oeuvre qui est la plus importante. C'est au quotidien et avec une évaluation dynamique tout le temps pour essayer d'avoir les remontées de l'environnement pour pouvoir corriger s'il y a lieu de le faire. Je vous remercie. Merci, Sylvain Souda. Merci beaucoup pour ces explications. Je vais aller vers Khalid Sefer. Alors évidemment, très franchement, j'aurais plein de questions pour vous tous, mais on doit gérer le temps et c'est ainsi. Et de toute façon, on est dans une conférence qui a vocation de nous interpeller, de nous amener aussi à aller plus au fond des dossiers et de rentrer dans le détail et de comprendre ce qu'on doit faire. C'est Khalid Sefer, vous êtes directeur général de la CDG qui se déploie de gestion. Votre groupe a un portefeuille d'activités très diversifié qui est dans beaucoup de champs, accompagne le développement du pays. Comment est-ce qu'il peut appuyer la création et le développement de TPE et de PME ? Si tu permets, je vais faire une petite digression rapidement avant de répondre à ta question et je souhaiterais faire écho à ce qui a été dit en ouverture et avant ce panel sur le sujet de la territorialisation de la mise en œuvre de la politique publique de soutien à l'investissement pour rappeler une des recommandations de la Commission nationale de l'environnement des affaires sur la création de commissions régionales de l'environnement des affaires, des CREA, et qui avaient pour but à la fois de monitorer, de suivre la mise en œuvre des décisions et des mesures prises par la CNEA, mais aussi de faire remonter les attentes des acteurs au niveau local et enfin, et troisièmement et très important, c'est aussi de régler les petits problèmes, les petites contraintes au niveau local comme celles que tu as citées sur l'accès par exemple à l'eau ou à l'électricité puisque ce genre de forum devait réunir l'ensemble des acteurs, des représentants des associations professionnelles, mais aussi des décideurs locaux, que ce soit les élus ou les autorités locales ou les services déconcentrés de l'État. À ce jour, je crois, de mémoire, pas beaucoup de régions ont mis en place ce genre d'outils. Ça serait bien peut-être de revenir dessus pour appuyer le travail de la CNEA. Et maintenant, je reviens à ta question, Sittami, pour dire que le groupe CDG a essayé durant toute son histoire de suivre, d'appuyer les politiques publiques, notamment celle d'appui à la création d'entreprises et aussi de soutien à l'investissement. Il y a une mission historique qui a existé depuis très longtemps et qui était l'appui aux entreprises, aux PME qui sont détentrices de commandes publiques, donc le financement de la commande publique. Et puis, depuis ces dernières années, c'est des fonds d'amorçage des fonds de prise de participation en capital, en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Je citerai les fonds Cap-Mesanil, mais aussi les programmes 272 founders pour les startups ou génération entrepreneur pour les PME en création. Le but est bien sûr d'accompagner en fonds propres, donc en participation en fonds propres, ces créateurs d'entreprises, mais aussi de les soutenir et de les appuyer techniquement puisqu'il y a aussi un besoin d'assistance technique à ces entrepreneurs durant leur première phase parce qu'ils sont très sensibles à leur environnement des affaires, sensibles à la fois à tout ce qui est accès au marché public, accès à la commande, besoin d'assistance technique et donc il y a à la fois un besoin d'incubation mais aussi de financement et donc là les résultats aujourd'hui sont très probants que nous allons certainement partager avec le gouvernement et le but aussi c'est d'avoir un effet d'entraînement sur les autres, c'est de pousser à la création d'autres incubateurs et à pousser d'autres ambisseurs à aller dans ce créneau-là pour demain créer des fonds de fonds qui permettraient de massifier et de monter en gamme et en charge sur cet aspect-là. Sur des secteurs particuliers, sur des territoires particuliers, pour le moment c'est tout azimut. Ok, donc c'est ça que j'attendais comme réponse, c'est à l'échelle nationale et dans l'accompagnement. Merci beaucoup, c'est une part de mission de service public extraordinaire que vous nous décrivez c'est Khalid Sefir. Merci. Bouteyna Herakhi, j'ai envie de dire femme entrepreneur qui connaît ces sujets. Ma chère Bouteyna, on est à la fin de ce panel. J'aimerais juste poser la question quels sont les déclics qu'il faut opérer pour qu'on puisse libérer l'investissement, l'envie de créer, amener des gens à faire du business, leur donner envie de réussir ? Merci, Tami. Je pense que si... Depuis tout à l'heure, j'écoute mes amis du panel et je me dis quel est mon rôle moi dans ce panel parce que là, c'est institutionnel. Et tu parlais tout à l'heure d'illustration. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai, en tant que présidente de la CGEM, Rabat Salih Kenitra. Bien sûr, notre président a fait son discours, mais là, j'ai devant moi tous les représentants des fédérations et je pense qu'il est important que je parle des TPME qui existent déjà et qui sont représentés ici aujourd'hui. Et en écoutant la présentation de M. Giazzouli, d'abord, je vous félicite pour l'initiative et pour toutes les idées, notamment le genre qui est pris en compte. Mais je pense qu'il est de mon devoir aussi de dire les remontées terrains, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on attend encore de vous et qu'on voudrait voir expliquer. Alors, on y va directement. Directement. Alors, directement, dans l'objectif de cette réunion aujourd'hui, j'ai posé la question à la majorité des entreprises qui sont nos membres et qui sont en majorité des TPM. Je crois que ça a été dit par M. le Président, mais moi, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est les problèmes de trésorerie. C'est les problèmes de trésorerie. Et les problèmes de trésorerie, bien sûr, on a connu le problème de Daman Relance, on est ravis que notre pays nous ait aidés à dépasser le cap. What else ? Et maintenant ? Maintenant, il faut vraiment, je pense que l'idée a été lancée par la CGM, il y a eu des propositions qu'il faut rendre effectives, de remonter dans les hauts bilans ces problèmes de trésorerie et de ces entreprises qui sont bonnes, qui sont capables de faire de la valeur ajoutée, qui créent de l'emploi, etc. Il ne faut pas les abandonner. Il y en a beaucoup. Alors, s'ajoute à cela la problématique des délais de paiement. On a travaillé dessus, on a légiféré, mais dans la pratique, nous le savons tous ici, on a travaillé à partir de la moment où la facture est faite. Et quand la facture est effectuée, il n'y a plus de problème. On est sur le GIDE et puis on publie des délais de paiement de 40 jours, 60 jours. La réalité, ce n'est pas ça. Et je suis heureuse qu'on parle des marchés publics aujourd'hui. Les marchés publics, on n'est jamais payés à moins de neuf mois, un an et peut-être plus. Le problème est en amont. Le problème, c'est quand on vous dit ne mettez pas la date sur un banc de livraison. Je vois tous les gens de la fédération qui disent, « Ne mettez pas de date, etc. » Et ça, c'est un réel problème. La solution, je regarde Mme Zoëlle, la solution, c'est la digitalisation. La solution, c'est digitaliser toute cette partie en amont, cette partie grise qui est dans la livraison des marchés publics. Et ce problème est tellement important que ça peut, ce dont a parlé M. Bensouda, le décret, les marchés publics, toutes les dispositions qui sont prises auront des difficultés à être effectives. Parce qu'aujourd'hui, les TPME qui sont soutenus par la CDG, c'est bien parce qu'elles sont financés par la CDG. Mais la plupart des sous-traitants travaillent avec des grandes entreprises. Et les entreprises font la banque pour ces sous-traitants. Quand aujourd'hui, ces grandes entreprises ont des problèmes de trésorerie, ils ne peuvent plus financer les sous-traitants. Et la boucle devient catastrophique. Le deuxième point auquel je tiens beaucoup à parler, c'est la problématique de la formation professionnelle. Depuis quelque temps, les entrepreneurs ne profitent plus de la formation professionnelle. Et c'est une perte réelle pour nous. Nous contribuons. Et toutes les remontées que nous avons de nos entrepreneurs, pourquoi nous ne profitons plus de la formation professionnelle ? Je vais être rapide, attendez, parce que je vois le temps aller vite. La troisième chose, c'est le code du travail. On a un objectif, 500 000 emplois, je n'ose pas vous dire qu'il y aura 500 000 problèmes. Un licenciement abusif au Maroc, c'est un vrai problème pour un entrepreneur. Ça coûte de l'argent, c'est de la perte de compétitivité. Je vais me permettre d'aller sur le panel d'avant, on a beaucoup parlé du foncier. Aujourd'hui, quand on crée des zones industrielles, on vous propose des terrains à l'achat, même si le prix est intéressant. Si vous achetez 500 m, ça fait 5 millions d'irhams. Si vous construisez l'usine, ça fait 5 millions d'irhams en plus, ça fait 10 millions d'irhams. Donnez-moi 10 millions d'irhams pour faire un matériel productif et donnez-moi des locaux en location. Il faut repenser les zones industrielles. J'en ai parlé avec M. Loali. C'est ce qui a été proposé. Mais j'insiste, parce qu'aujourd'hui, quand on met à notre disposition des zones industrielles, on met à disposition des terrains. Il faut préserver la capacité d'investissement des TPM, si on veut parler des TPM aujourd'hui. Sur l'outil productif, c'est clair, on a compris. Et un dernier point, je ne vais pas m'arrêter, même si vous m'obligerez. Non, 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 mais on va finir d'autres façons. C'est l'informel. L'informel, il faut attaquer ce sujet. M. le Président, on en a parlé tout à l'heure, avec la diplomatie qu'il se doit comme il est président. Moi, je ne suis que présidente régionale. S'il vous plaît, M. le chef du gouvernement, lancez la réforme de l'informel. Il faut faire quelque chose. Le grand et petit informel. Il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une solution, je ne vais pas finir, avec l'identification, avec la couverture médicale généralisée. Nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en train d'identifier tous les citoyens. Nous sommes en train d'obliger, par volonté, tous les gens vont s'inscrire aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde veut être identifié. Et c'est la première porte pour combattre l'informel. Et c'est faisable. On peut se donner deux ou trois ans pour le faire. Et c'est faisable. Je voudrais dire une dernière chose, s'il vous plaît. Non, c'était dit. La dernière était tout à l'heure. Non, je suis franchement désolé. Je suis overtime. Non, je dois gérer. Je suis désolé. Désolé. Merci beaucoup. Je sais que le ministre Scully me demande un droit de réponse sur la question de l'information. M. le ministre, ce n'est pas le lieu pour faire le droit de réponse. Gardez votre frustration. Vous lui répondrez un autre moment. Franchement. Non, et je sais que vous avez mais je dois gérer le temps et s'il le faut, je suis prêt à vous donner la parole ailleurs, mais pas maintenant parce que je dois gérer le temps. Merci beaucoup. Je vous demande des applaudissements. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501